... ... On s'est habitués petit à petit, on attendait venir là... On était tellement habitués au strabant de terre qu'avant qu'il tremble, on entendait le bruit. Avant, on disait, ah, on était là à toujours attendre le strabant de terre. Quand ça serait terminé, elle nous faisait préparer ce qu'on appelait le baluchon tous les soirs. Au pied du lit, on avait les souliers, le pull, une petite veste, les pantalons, prêts à sauter dehors à la moindre secousse. Tout s'était passé plutôt la nuit, et puis quand il fait froid, dans mon esprit, dans notre esprit maintenant, moi aujourd'hui j'ai toujours encore un peu la crainte, je me dis toujours, si ça vient, ça va venir sur la nuit, et puis quand il fait très froid. Je dois dire que j'ai été très marqué par cet événement, j'en ai toujours une certaine trouille, comme on dit. J'ai l'impression que quand on connaît mieux les phénomènes, quand on a un peu étudié, on a moins peur. On sait comment ça va se passer, on a moins peur. On habitait, il n'y a pas eu vraiment de gros dégâts des bâtiments, pas quelques petits toits et ça, mais pas vraiment. Alors, on n'a pas été vraiment marqué par la suite de ce tremblement. Quand on a vécu un tremblement de terre, on a quand même une peur qui nous suit. Donc, on va aller dans la capsule, on a moins peur, puis on a moins peur. On a moins peur, comme on a moins peur, donc on a moins peur. Il n'a moins peur et peut être trop tôt. On a moins peur, c'est trop tôt. On a moins peur de ne plus de ne plus de ne plus Euxin, c'est pas trop tôt. Sous-titrage FR ?